Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette revue d'actualité de ce vendredi 14 juin 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni hier jeudi 13 juin 2019 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Une réunion au cours de laquelle deux décisions ont été prises dans la construction de quatre centrales solaires photovoltaïques. L'informateur à sa manchette du jour salue une telle décision et souligne que le Bénin tend désormais vers une autonomisation énergétique. Défi Info vient ajouter que la construction de ces quatre centrales solaires de 50 MW a été mise en place par le gouvernement avec l'appui du Millennium Challenger Account. Le journal précise également que c'est pour encourager l'entrepreneuriat privé que ce marché est prévu pour être exécuté en mode partenariat public privé. La violence dans le nord du Bénin c'est une situation qui crée la psychose dans le cœur du peuple béninois depuis des jours. L'événement précis nous apprend que d'intenses échanges de tirs se poursuivent entre chasseurs et militaires à Tchaourou. Le matinal de son côté ajoute que Tchaourou la belle et savait avec son paysage pittoresque se défigure par les griffes de l'office sans loi ni foi. Le quotidien précise également que le scénario de feu qui a carbonisé certains quartiers de Cotonou les 1er et 2 mai se répète inlassablement dans ces deux localités. Dans ce même cadre, le nouvel observateur fait savoir que la diaspora de l'USL, tout en appelant au calme et à la retenue, tient à prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin d'une situation qui témoigne des reculs démocratiques enregistrés sous le mandat du président Patrice Talon. Et comme résultat du mouvement fraternité nous apprend que la voie d'Assa Parakou est bloquée, des édifices publics sont brûlés, suivis de morts des policiers et des militaires blessés par balles. L'éducation à présent, la délibération des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC est faite depuis hier. Fraternité nous révèle les statistiques avec un taux de 56,72% obtenu au plan national. Rappelons que c'est le département du Borgou qui prend la tête avec un taux de 68,30%. De 28% l'année dernière, ces résultats de 56% sont une preuve de l'aboutissement des réformes de Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Sport pour finir à présent, les buffles du Borgou, sacré champion de la Vitaleur Ligue 1 saison 2018-2019. Le quotidien le meilleur précise que lors de l'ultime rencontre du championnat national de Ligue 1 de football, les locaux sur leurs propres installations à Paracou ont fait coucher le soleil FC dans l'après-midi du mercredi dernier sur un score de 3 buts à 0. Ils décrochent ainsi son titre de champion pour la deuxième fois consécutive. Vous l'aurez constaté, amis internautes, c'est donc l'année du département du Borgou. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci pour votre attention et très bon week-end à vous.